Ah, ah, enfer et damnation, maudite candidature, moi, Éric Zemmour, sauveur de la nation, encore et toujours privé de mes signatures. Comment obliger ces fonctionnaires sans couilles à me soutenir zélé pour qu'enfin ils se mouillent ? Et aux grands dames de ma fidèle conjointe, voilà que j'ai foutu ma secrétaire enceinte. Mais de tout cela, je n'ai rien à me reprocher. La vérité est là. C'est la faute des étrangers. Mais, n'est-ce pas... N'est-ce pas vous dans l'ombre qui œuvrez Villenabo comme en ces périodes sombres pour piquer mes collabos ? Bonsoir, Marine, toujours aussi inadaptée, ne maîtrisant jamais ni sujet ni dossier. Vous êtes ce que l'on appelle une handicapée. Excluons-les à coup de pelle de notre société. Mais faites-le donc taire, ce petit gnome crapuleux. Il me rappelle trop mon père, lui certes, avec ses deux yeux. Quel est ce bruit de fond parasite ? Est-ce dans le bois le travail des termites ? Ah, non, j'y suis, une représentante du sexe faible en pleine jactance. Mais, alors, fille, je ne suis pas homme à tirer sur l'ambulance. Française, français, par pitié, une femme pour gouverner la France. Mes chers compatriotes, allez, allez, un peu d'essence. Ah, ah oui, et comme votre habitude, vous mettez pas de sucée, toujours sans interlude, Bruquier et Salamé. Inclinez-vous bien bas devant votre monarque. Et il condescendra, car ainsi est l'énarque. Retenez bien mon nom, vous, les non-vaccinés. Foi d'Emmanuel Macron, je vais vous emmerder. Ah, mais voilà le banquier qui gouverne la France. Pourrait-il confirmer que sa femme est un trans ? Vous êtes ridicule ! Laissez en paix, Brigitte. Car je récapitule, non, elle n'a pas de bite. Je comprends vos attaques. Elles sont comme vos idées, on creuse, c'est de l'arnaque, et ça pue à plein nez. Marine Le Pen, vous êtes la honte de la France, celle si chère à Pétain et qui sent fort le rance. Ah, Pétain, 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 coup ça soulage, hein. Mais barre-toi de mon chemin, car tu me fais ombrage. Quand je serai élu au mois d'avril prochain, je renverrai ton cul dans ta lait de ville d'Amiens. Sachez que vous avez autant de chances de gagner face à moi que Francis Lalanne n'en aurait pour remplir l'Olympia. Jupiter, je m'amuse durant ses présidentielles, être opposé à tant de buses, j'en remercierai presque le ciel. Me voilà, Valérie Pécresse. Sans aucune promesse mensongère, je dis aux premiers qui m'agressent que je le nettoierai. Au Karcher. Vous êtes pathétique, très chère Valérie. Ressortir cette phrase entendue mille fois en droit juridique, Nicolas Sarkozy aurait raison de vous attaquer pour plagiat. C'est bien beau, peu ou prou, de vouloir passer ainsi le Karcher, mais au parti, chez vous, quand passez-vous au moins la serpillière ? Mais vous rappelez-vous, je ne coque arrogant, que vous êtes arrivé en marche à l'Elysée et que durant cette période de cinq ans, c'est à côté de vos pompes que vous avez presté. Quel étonnement, vraiment, j'en conviens de vous voir aux élections alors que la place d'un républicain est plus souvent en prison. Je vous laisse. J'ai affaire au bistrot pour aller chercher misère, à la caisse aux insoumis, refusant le pass sanitaire. Vous n'êtes qu'une girouette, un fiéfé, un requin. J'attends sereine le résultat du scrutin. Vous dont dépendent les humeurs du matin, parfois c'est le de Fillon, de Chirac ou de Villepin. J'attends ? Que oui, on parle des plus fortunés, qu'on me foute au pouvoir, je vais tous les taxer. Derrière moi, à la gauche, votez tous pour moi, unis. Et boutons hors de France, cette droite de pourri. M. Mélenchon, dans l'indignation, vous faites des kilogrammes. Tout le monde préfère encore la fadeur de votre hologramme. Je vous l'ai dit franchement, vous m'agacez, Pécresse. Sachez que je suis à deux doigts de vous montrer mes fesses. Oh ! Madame, mon derrière est un moment sorti de l'anonymat. Depuis le jour où je me suis écrié « La République, c'est moi ! » Si une alarme incendie avait un réglage, Mélenchon, elle sonnerait à Paris qu'on l'entendrait à Dijon. À défaut de programme, vous remplissez vos mitines d'odeurs. Évitez de lâcher une caisse pour ne pas tuer vos électeurs. Pfff ! Mais qui revoilà ? Mais oui, le grand bolchevik, celui rêvant de la France soviétique. Mais que voilà de votre bouche les grands mots. C'est souvent ce qui en ressort quand on est idiot. Dites dans les sondages votre positionnement comme avec Staline confine au rationnement. Et que me répondez-vous ici si je vous traitais juste de con ? Je vous répondrai ceci. Ben voyons ! Ben voyons ! Ben voyons ! Ben voyons ! Ben voilà ! Voyons ! Allez !